Chers amis, chers amis congolais, démocrates africains, peuples du monde, nous vous disons un très grand bonjour du Canada, de Toronto, nous sommes au 19 juin 2019, comprenez 19-19. Bon, chers amis, les grands esprits illuminés, les grands esprits illuminés, ce sont des grands esprits qui réfléchissent, ce sont des grands esprits qui voient de très loin et qui prédisent plusieurs choses. Au Congo, on n'est pas obligé de faire partie d'une certaine oligarchie ou encore d'un régime pour être ces illuminés-là. Il faut dire que parmi nous, il y a plusieurs individus qui portent cette grande lumière, que même ceux-là qui sont dans des confréries, des religions ou des pratiques bizarres n'en n'ont pas, parce qu'il leur manque parfois le savoir, le côté recherche et puis la manière dont les informations doivent être présentées. Nous lisons beaucoup, nous ne dormons pas beaucoup, ça c'est notre qualité, c'est un défaut certainement, prendre, mais en tout cas, nous ne dormons pas beaucoup, nous faisons beaucoup de recherches pour apporter de l'information au peuple congolais. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce que nous appelons le système du baie vitrée. Tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde parle à tout le monde. Dans le système du baie vitrée, tout le monde est inclus. Il y a des services secrets de tout le pays, c'est ça qui est la vérité. Je ne suis que cette figure derrière ce système du baie vitrée. Les renseignements qui viennent, ça vient de partout. Des informations sûres et nettes. Comme nous avons déniché le cas d'Ikaem Isamou, nous voilà aussi aujourd'hui dans le cas de Gombé, Andréa Gombé, Papou Gombé, qui veulent en réalité détourner l'attention du Congo, des jeunes congolais, du peuple congolais, de la communauté internationale, vers cette date que nous approchons du 5 juillet, date à laquelle le conseil d'administration du FMI va siéger pour voir si on va donner de l'argent à Sassou. Mais en réalité, Sassou, avec, puisque vous avez vu, le président du Sénat français qui avait reçu un golo, un golo-pierre du PCT, celui qui avait dit qu'il faut conserver l'initiative, conserver l'initiative signifie conserver le pouvoir par tous les moyens, par toutes les stratégies, même par le biais de la corruption. Donc ils doivent toquer toutes les portes nécessaires pour pouvoir conserver cette initiative. Donc le pouvoir golo-pierre était au mois de mai en France. Il est allé rencontrer le chef du Sénat français. Et vous avez entendu tous ce que le chef du Sénat français, le président du Sénat français l'a dit, que l'exécutive a intervenu, y compris eux, donc eux les parlementaires et l'exécutive, pour que le FMI puisse donner de l'argent à Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu, cette distraction que Papou Gombe est venu nous mettre, ça fait partie des stratégies. Mais nous allons vous dire, chers amis, les écuries qui se forment, la tendance que nous dirigeons, et c'est cela une réalité. Il y a une tendance qui était là, qui est là, une guerre intérieure au sein du régime Sassou. Mais nous, on s'en fout de cette guerre-là. Parce que pour nous, tout ce qui va tomber, ils n'ont qu'à tomber. Il y a Dominique, au Kemba, Dominique, au Kemba Jean-Dominique, le clan de Moulou, de Zéphirin Moulou, qui veulent aussi conserver le pouvoir, parce qu'eux, ils considèrent que Kiki est un Zahiroa. Hein, chers amis ? C'est ça, la tendance. Il y a aussi le clan de Kiki. Donc, tous ces clans-là, bâtissent des stratégies. Mais, parmi eux aussi, il y a les plus malins. L'arrivée de Boao, qui est venue en France. Vous vous souvenez, avec le passeport diplomatique, quand nous avons déjà annoncé cette information. Hein ? Souvenez-vous. Parce que nous, nous sommes dans le Bévitré, quand nous annonçons, c'est une réalité. Le Bévitré, c'est des grandes lumières, l'œil qui voit tout, qui est là, à l'intérieur des murs du régime Sassou. Si le système du Bévitré a pu sortir le passeport de Sassou, qui lui a permis de préparer tout le voyage, lors de son coup d'État de 1997, c'est une façon de vous dire que nous sommes dans un système où les informations sont justes, vérifiables et vraies. Alors, dans ce clan, il y a Mboulou, Mboulou et Okemba Dominique qui veulent neutraliser tous ceux-là qui supportent Kiki. OK ? Parmi ceux qui supportent Kiki, il y a Dine Okumbi Talissant. Elvis Okumbi Talissant. Vous allez voir dans les jours qui vont venir, Dine Okumbi Talissant sera arrêtée, emprisonnée. Parce qu'il faut neutraliser tous ceux qui sont derrière Kiki. Voyez, chers amis, le Bévitré vous donne des informations. De l'autre côté, le même système qui veut neutraliser la lignée Kiki joue aussi à d'autres stratégies. On envoie Boaou à Paris, Boaou qui rencontre les Papougombé, les Guimafimba, ainsi de suite. On vous le dit, ces gens-là ne sont pas dans le combat. Les Guimafimba ne sont pas dans le combat. Ils sont dans une logique, la conservation du pouvoir au nord. et puis maintenir le peuple du nord en esclavagisme sous la protection des Nguesso. C'est cela, chers amis, la domination complète. C'est cela, la vérité. Donc, quand ces Guimafimba viennent au milieu de vous, mais ils font semblant parce que ces gens-là veulent à tout prix conserver le pouvoir au nord, maintenir le peuple au nord sous la dictature, sous le contrôle total du régime Sassou. Donc, faites attention à ces gens-là. Boahou à Paris avec un passeport diplomatique que Sassou à donner, qu'Okemba à donner. Il arrive à Paris, il rencontre tous ces jeunes-là, les Papougombé et tout ce monde. Ils bâtissent encore une autre stratégie pour créer la division de la diaspora. Cette diaspora-là, pour créer des stratégies de la division. Éventuellement, les stratégies de la candidature de Papougombé avaient été décidées là. Il fallait donc attendre le moment opportun. Il fallait donc essayer de regarder la tendance avec le FMI pour sortir ça et amener les Congolais dans la distraction. Ce que vous devez aussi savoir, par le baie vitrée, Papougombé était en contact avec Denis Omar. Qui est Denis Omar ? Denis Omar, c'est le petit-fils de Sassou Nguesso, l'enfant né de sa fille qui était décédée, Edith, et le président Omar Bongo du Gabon. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, Denis Omar est à Oxford, en Angleterre, où il est en train de prendre quelques cours et il va passer à moins plus de neuf mois là-bas. Et Papougombé a rencontré Denis Omar. Nous attendons des photos, parce que le baie vitrée va vous montrer ces photos-là dès que nous allons les avoir. C'est ça la vérité. mais Denis Omar a un contact direct avec Denis Christelle. Parce que c'est la maman de Denis Omar qui a récupéré Christelle de sa souffrance, de sa difficulté, de sa galère. Il a ramené, c'est la maman de Denis Omar qui a nettoyé Denis Christelle, qui lui a montré comment manger à table, comment se brosser les dents, comment s'habiller. Et celui-là qui l'a donné toutes les opportunités, les opportunités nécessaires de le ramener vers Sassou, le despote congolais. Donc il y a une relation d'intimité qui lit Denis Omar et Denis Christelle. Suivez bien, chers amis, nous nous sommes dans le baie vitrée. Et le baie vitrée, quand vous venez provoquer le peuple congolais qui dort, le baie vitrée va aller fouiller vos informations. Donc il faut dire à Papougombé, c'est une ordure et nous allons le bousiller par le système du baie vitrée. Alors, Denis Christelle est donc devenu aujourd'hui l'aile dure, le financier, le bras financier de Papougombé. La rencontre de Denis Omar et Papougombé, ça vous dit quoi ? Ça vous rapproche donc cette tendance de cette jeunesse ramener Papougombé vers Denis Christelle et Sassou. Parce que, chers amis, si vous essayez de regarder, Papougombé va annoncer sa candidature, mais il ne va pas annoncer sa candidature contre Sassou. Ça veut simplement dire quoi ? Sassou ne sera pas candidat. donc il faut ramener les jeunes au Congo qui vont être des candidats. Donc, une diaspora qui va donc essayer de mener la bataille politique avec le pouvoir en place. Donc, en réalité, nous nous dirigeons vers une candidature de Denis Christelle avec les jeunes de la diaspora pour qu'on dise qu'il n'y avait que des jeunes à cette candidature, à cette élection. C'est ça la tendance, chers amis, comprenez bien ça. Vous vous souvenez Papou Gombe m'attaquer à l'ambassade de France, attaquer, on a failli même simplement l'assassiner. Nul était-il l'intervention de Donald de Mangoubi. C'est ça. Parce que les Sadio Morel comptait n'ont même pas su quand on l'avait enlevé, Papou Gombe, on l'avait mis à l'ambassade en train de le torturer. Heureusement que Donald de Mangoubi était là. Il y a même grand-maître qui était là. Le jeune grand-maître qui était là. C'est ceux-là qui ont sauvé Papou Gombe. Et là où ils sont allés bouser l'ambassade, ils ont cogné, cogné du sorti Papou Gombe et on l'a sorti de là. Parce que personne ne savait qu'il était là à l'intérieur en train de se faire massacrer. Vous voyez chers amis. Alors, ce que vous devez savoir, peuple congolais, ne soyez pas des dupes. Papou Gombe avait porté plainte, mais cette plainte-là n'avait jamais vu le jour. Comme d'ailleurs Modeste Bukadia qui a fait, qui a été torturé au Congo, qui revient du Congo, il n'a jamais porté plainte contre le régime Sassou. Comme d'ailleurs aussi le colonel Marcel Mpika qui est parti aux Etats-Unis depuis sa sortie. Mais on n'a jamais vu cette plainte-là contre le régime Sassou. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Quel est le deal que ces anciens prisonniers-là signent avec Sassou ? Aujourd'hui, même les enfants du colonel Mpika ont tous disparu, chers amis. Personne n'en parle, chers amis. Vous devez vous poser des questions, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là ? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce congolaire ? Souvenez-vous, cette plainte de Papou Gombe est une plainte de nowhere. Nous avons vu l'apparition du mouvement Sassou. Et nous avons donc vu Papou Gombe qui devait le spotlight. Vous connaissez le spotlight ? C'est simplement une lampe, une lampe percée, une lumière, des voyages partout, des grandes rencontres, des conférences, des tribunes sur des grandes scènes de télévision. Vous croyez qu'un type comme moi, Bernard Ponghi, on va me donner l'opportunité de passer à TV5 ou à la Radio-Canada ou à CNN ? Quasiment pas, chers amis. Vous voyez des gens comme des Guima Fimba sur des spotlights sur plusieurs médias. Vous voyez, vous croyez que ça revient d'où ? Chers amis, ouvrez les yeux. vous voyez des budgets qui rensez sur You aussi de geared sur sur ? Chers amis, démocrates africains, peuples du monde entier, excusez-moi, et donc le mouvement de Sa Suffit devient un levier de financement où tous les contacts se font, des publications en grande pompe, des posters, mais ce n'est pas Papo Gombe qui redise tous ses discours, c'est un compatriote congolais qui est à la charge de la rédaction des discours de Papo Gombe. Du point de vue intellectuel, qui est Papo Gombe ? Il a quel niveau intellectuel ? Il a fait quelles grandes études en France ? Il travaille où ? Moi, père de famille, je ne peux pas me permettre de pavaner partout dans le monde entier, si j'ai un emploi, même mon employeur ne peut pas accepter que je puisse m'absenter de cette façon. Donc comprenez bien qu'il y a une source de finance, la main qui donne, la main qui essaie de publiciter. Ah chers amis ! Donc, je venais ici de vous faire une relation entre le régime de pouvoir, le clon Mboulou, Dominique Okemba, par le biais de Boao, on essaie d'attirer le monde, je venais ici de vous faire une relation, Papo Gombe, Denis Omar, fils Omar Bongo et Edith, Sassou, la relation qui existe entre Denis Omar et Christelle. Et là, enfin le camp dont vous comprenez que Papo Gombe, en réalité, est pris dans un étau. Il travaille en même temps avec, pour le camp de Denis Christelle, en même temps, il est manipulé par le camp Zephiron Mboulou, par Boao, bien sûr avec le mentor Guimafimba. Est-ce que vous avez vu Guimafimba intervenir sur la candidature de Papo Gombe ? Non, il ne le fera pas. Il le fera peut-être parce que quand il va voir ma vidéo, parce que j'ai cité son nom. Ces gens-là ne sont pas dans la logique d'une réconciliation véritable, père Promolais. Ils sont dans la logique de la conservation du pouvoir au nord, maintenir le peuple du nord dans l'esclavagisme et fouler au pied le peuple du sud. Si vous voyez que cette forme de génération qui est en train d'arriver, plus dangereuse que la génération de Sassou Nguesso, qui ont déjà brisé le Congo, si encore des types comme des Papo Gombe, des Denis Christelle, où ce monde revient au pouvoir pour diriger le Congo, nous allons encore avoir 50 ans de dictateurs, des criminels, des assassins, des pilleurs et des voleurs. Peuple du Congo, ouvrez les yeux, le qui voit tout, vient vous informer en temps réel. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, nous ne sommes que le bévitré. Je tiens aussi à vous informer qu'ils viennent d'envoyer des gens en mission en France et au Canada. Entre la période du 15 juin et le 30 juin, donc ils sont déjà ici au Canada, à Montréal, même à Toronto. Deux objectifs, essayer d'assassiner Bernard Pongui, convaincre les Congolais de Montréal à aller, de faire partie de cette équipe, soit l'équipe au Kemba Jean-Dominique, ou encore l'équipe Denis Christelle. Mais nous voulons dire aux amis de Montréal, compatriotes congolais du Congo-Brazzaville, ceux qui aiment le goût d'argent, ceux qui aiment vendre les autres, donner l'adresse de Bernard Pongui, nous sommes prêts, nous les attendons ici. S'ils viennent pour nous assassiner, nous sommes prêts, dites-leur ça. Mais nous voulons leur dire, nous avons tous les noms, tous les noms de tous ces individus qui sont ici en mission, tous les noms. Ne pensez pas que vous allez venir simplement prendre Bernard Pongui comme un Q, un prend, vous le prenez et puis c'est fini. Souvenez-vous, je ne suis qu'une figure, mais il y a toute une équipe, il y a des puissants, il y a des plus grands, qui sont là, en train de regarder tous les noms, vous êtes enregistrés, vous êtes suivis partout où vous êtes, on vous le dit, c'est ça la vérité, on vous le dit, partout où vous êtes, partout où vous tournez, vos missions qui ont été signées par la présidence de Denis Sassou Nguesson, nous avons les copies. Vos visages, vos photos, tout cela sont là. Nous avons dit qu'il y a une équipe de services secrets de la diaspora qui fonctionne, et vous ne comprenez pas comment nous recevons toutes ces informations en temps réel. Alors peuple du Congo, ouvrez les yeux, Papou Gombe est une pourriture, les guillemets affirmaient tout ce monde, ils ne sont que dans une seule logique, la conservation du pouvoir au nord. Donc, voilà pourquoi moi j'aimerais dire aux Congolais du Sud, rassemblez-vous, laissez de côté vos égoïsmes, ne regardez pas ces miettes qu'on vous donne là, pour que vous puissiez vous mettre à assassiner les uns aux autres, à trahir les uns les autres, à détruire les uns aux autres. Peuple du Sud, les grandes richesses du Congo se retrouvent chez vous là-bas. Rassemblez-vous pour faire bloc. Hein, chers amis ? Vous avez deux choix. Ou vous avez parlé de la partition du Congo, ou vous devez ramener ces voyous qui divisent le Congo, ces voyous qui amènent le deuil, ces voyous qui apportent la distraction, les ramener véritablement sur une table, et les tirer les oreilles. Mais j'aimerais dire aux peuples du Sud, les laris, les congos, les bimbés, les yakas, les dondos, les kambas, les villis, les bahangalas, les minkengis, les banzabis, les batekés, tous les peuples du Sud, rassemblez-vous, rassemblez-vous, préparez des stratégies, pour empêcher ces gens-là qui pensent que le Congo doit être dirigé simplement par les gens du Nord. Je voudrais dire aux peuples du Nord, marginalisés par le régime Sassou, que rassemblez-vous, pour éradiquer cette gongrène-là qui vous oppose, contre vos frères du Sud. Parce que si vous voulez vivre dans ce Congo, le Congo dont eux ils disent, le Congo qu'ils veulent, c'est le Congo qui va marcher sous les dictats d'Ngueso, sous les dictats du parti qu'on les travaille. Et nous, nous sommes ces lanceurs d'alerte qui vous disent, attention, il va falloir que le peuple congolaise se réveille véritablement, parce que les stratégies sont en train de se mettre en place, pendant que vous vous dormez, ces gens-là se sont décidés de vous affamer, de vous mettre dans des conditions difficiles, afin que de vous ramener toujours, comme leurs esclaves, ils deviennent des négriers noirs, en train de faire mater, de faire souffrir leur propre peuple. sur le monde, sur le monde, sur le monde, Veno kuviluka Veno kuwandinga Mutu ya kakalena kubikula veno Si bennuki na kufingula Yisu kubikula veno Mpasinampasi Yisu kele veno Veno Sosa Nzila Yalusalusu Sosa nzila Ina kinna tange Na kongoina Ngele na kuzwa kisalu Kongoina Ngele na kusuanyemu wana ya nge Veno Sous-titrage ST' 501 C'est ça qui est la vérité, chers amis. Alors, peuple du Congo, je suis le fils du Congo et je vais être le fils du Congo. Dans le Baie-Vitré, il y a des Mossy qui sont là. Vous croyez que ces informations qui viennent de moi, ça vient de qui ? Mais, bien sûr, des Mossy. Mais ce sont les amis du Congo. Et ceux-là qui ont compris, ce peuple du Nord-là ont compris, que le Congo doit être réuni par une grande force. Et cette jeunesse a de l'énergie capable de pouvoir rassembler ce peuple-là. Alors, réveillez-vous, que Dieu nous garde. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501